Bienvenue dans mon bureau ! Et oui, comme on ne peut pas tourner au studio, je vous invite chez moi pour vous parler d'une petite saga littéraire qui va vous permettre de passer un petit peu ces périodes de confinement. Et oui. Et cette saga, elle commence avec le tome 1 « Carbone modifié ou Altered Carbon » de Richard Morgan. Richard Morgan est un auteur anglo-saxon. Il a été publié en France chez Brajlon. Le premier tome date de 2003. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il a eu le prix Philippe Cadix. Qui est Philippe Cadix ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un grand auteur de SF. Et c'est principalement celui qui a écrit « Blade Runner ». « Blade Runner », le film avec Harrison Ford. Vous voyez. Et cette ambiance qu'il y a dans « Blade Runner », on la retrouve dans « Carbone Altéré ». Alors, c'est quoi l'histoire ? Nous sommes au 27e siècle. Mais ça fait quelques siècles déjà que l'être humain se balade avec une pile qu'on lui installe quelques mois après sa naissance. Non pas pour l'alimenter en électricité, mais pour stocker sa mémoire. Mémoire, connaissance, tout. Bref, l'esprit humain stocké dans une pile. Du coup, la mort n'est plus inéluctable. Oui, parce que quand le corps meurt, la pile demeure. Et donc, on peut réintégrer un nouveau corps. Enfin, si on a les moyens. Déjà, là, vous voyez, ça va commencer à créer des histoires. Et donc, Takashi Kovacs, qui est le héros de la saga, puisque c'est le premier tome. Il y a deux autres tomes après « Ange déchu » et « Les furies déchaînées », qui sont derrière moi, d'ailleurs. Je vais bientôt les lire. Takashi Kovacs est réveillé 250 ans après sa mort pour remplir une enquête qui lui est confiée par un riche mania, un mat, un matusalem, comme on les appelle. Ce sont des gens tellement riches qui vivent sur terre qu'ils ont les moyens de créer des clones d'eux-mêmes. Du coup, quand ils meurent, ils réintègrent le même corps. Et oui, donc, une immortalité, tout simplement. Et ce mat l'engage pour résoudre un problème, puisqu'il a été tué. Oui, donc il s'est réveillé ensuite dans un autre corps. Seulement, son corps, la police a considéré qu'il s'est suicidé. Seulement, lui, il ne s'en souvient pas. Et d'ailleurs, pourquoi se suicider lorsque tous les jours, sa mémoire est sauvegardée et qu'on sait qu'on va revenir parmi les vivants ? Voilà une énigme que Takashi doit résoudre. Et ce n'est que l'une des premières qui sont dans le livre. Alors, le livre est disponible en e-book. L'intégralité aussi, 750 pages. Donc là, c'est la version Brajlon. C'est Brajlon qui avait édité. C'est une dédiction de luxe, celle-là. Les autres livres sont disponibles en poche. Mais bon, vu le temps de confinement, vous pouvez le retrouver sur Internet. Pas de problème. Et si vous ne voulez pas lire les 750 pages, voire plus, de l'œuvre, il y a une certaine plateforme de série sur Internet qui l'a adaptée. Vous savez ? Tadam ! Atteret Carbone. Deux saisons. Saisons 1 et 2. 18 épisodes. Takashi Kovacs est joué dans la première par Joel Kinaman et dans la deuxième par Anthony Mackie. Oui, parce que comme le héros peut changer de corps, la deuxième il y a 30 ans d'écart. Anthony Mackie, ça vous parle ? Ça ? Sam Wilson ? Dans la MCU ? Falcon ? Le nouveau Captain America ? Ouais. Donc, ça promet du lourd. Déjà, la première saison était très lourde. Voilà. Et évidemment, qui dit mort non inéluctable, scène violente. Donc, on ne met pas les enfants devant Alteret Carbone. C'est pas bien. Mais par contre, il y a des questions morales, éthiques, philosophiques, religieuses, transhumanistes qui sont abordées dans cette série et dans le livre aussi. Donc, c'est très intéressant de réfléchir sur la question. Vous voyez, quand la mort n'est plus au rendez-vous, qu'est-ce que fait l'être humain ? Voilà. Donc, je vous invite à lire cette saga et je vous invite à revenir, quand je vous ferai le deuxième petit feuilleton, autour de l'œuvre d'Adam Braun et d'un livre en particulier. Puisqu'on va revenir sur une petite chose qui m'embête. Voilà. Autour de Dan Braun. Vous voyez, qui c'est Dan Braun ? Oui, je pense. Allez, à bientôt.